Générique Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen, ici à Bruxelles. Et dans cette émission, nous allons aller en Turquie, toujours coincés aux portes de l'Europe. Une procédure d'adhésion est en cours, mais cela reste un sujet de controverse majeure, surtout lorsque l'on parle d'élargissement. Et l'actualité de la semaine, c'est l'Europe qui vient de lever l'embargo sur les armes aux rebelles syriens. Nous tenterons de voir si ce qui est présenté comme une solution ne risque pas, au contraire, d'envenimer encore un peu plus le conflit syrien. Après plusieurs heures de négociations, les ministres des Affaires étrangères européens sont enfin tombés d'accord. Ça y est, après plusieurs semaines de tergiversation, d'annonce, de démentis, il lève l'embargo sur la livraison d'armes aux rebelles syriens. Pas trop tôt, non ? Deux ans de conflit armé, près de 100 000 morts et depuis quelques jours la preuve que Bachar el-Assad utilise des armes chimiques contre son propre peuple. Mais derrière cette déclaration, c'est une autre réalité. Aucune livraison ne pourra se faire avant le 1er août. Le temps à la diplomatie russo-américaine de faire son travail, lors d'une conférence prévue en juin. Un délai qui désespère les représentants de l'armée syrienne libre. Forcément. Dégâts collatérales, cette décision a pointé une nouvelle fois la cacophonie qui règne dans le rang des diplomaties européennes. 27 pays, 27 ministres des Affaires étrangères, 27 lignes et un service d'action extérieure piloté par Lady Ashton, incapable d'organiser un front commun. Alors, les Européens sont-ils condamnés à la cacophonie ? Alors, notre invité aujourd'hui sur ce plateau est Arnaud Dangean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français. Vous êtes du groupe PPE, c'est-à-dire la droite, ici au Parlement européen. Et vous êtes également le président de la sous-commission Sécurité et Défense. Quelle est votre première réaction après la levée de cet embargo sur les armes aux rebelles syriens ? Je pense que c'est une mauvaise décision. Je pense que c'est une décision qui est une forme de demi-mesure. Parce que nous savons tous que la vraie alternative, elle est entre l'intervention militaire, qui est juridiquement, militairement, techniquement impossible, en tout cas très compliquée, et l'action strictement diplomatique et politique, mais qui ne donne pas beaucoup de résultats, je vous le concède. Et donc, entre ces deux alternatives, nous choisissons une voie médiane, j'allais dire un peu hypocrite, qui sert à nous donner bonne conscience. On lève un embargo sur les armes, une levée d'embargo qui ne sera pas décisive, qui ne changera pas de façon décisive l'équilibre des forces sur le terrain, et qui comporte surtout beaucoup d'effets pervers possibles, déstabilisation de la région, armement de personnes que nous ne souhaitons pas armer, bref. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Puisque vous dites que l'intervention sur le terrain n'est pas possible. Oui, elle semble en tout cas extrêmement difficile. Est-ce qu'il ne faut rien faire ? Il y a eu 100 000 morts, ça continue ? Enfin, ce n'est pas forcément de notre responsabilité première. Donc il ne faut rien faire ? Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe dans le monde, et je ne crois pas que nous ayons une responsabilité plus forte dans le conflit syrien que dans d'autres conflits. Cela étant, il ne faut pas rien faire. Mais tout le monde dit que la solution en Syrie, elle est politique. Nous voyons d'ailleurs que des efforts diplomatiques sont faits actuellement par les Russes et les Américains pour avoir une conférence que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Donc il faut mettre le paquet sur la solution politique. Est-ce qu'on peut s'aventurer au-delà de cette recherche de solutions politiques ? Je conçois, j'allais dire moralement, la difficulté de l'inaction. Pour autant, faut-il se lancer dans des actions dont on n'est pas certain des effets et des dommages collatéraux qu'elles peuvent produire ? Moi, je suis très sceptique. Est-ce que vous auriez dit la même chose si ça avait été un gouvernement de droite en France qui avait pris cette décision ? Oui, parce qu'il y a des personnalités de droite éminentes, je pense notamment à Alain Juppé, qui sont plutôt favorables à cette levée de l'embargo. Donc ce n'est pas une ligne qui a à voir avec la politique française. C'est une considération, j'allais dire, de l'enjeu syrien lui-même, de l'enjeu régional. Et puis une façon par rapport à ce type de crise aussi d'établir une politique. Vous savez, les levées d'embargo sur les armes, moi j'y suis par principe assez réticent. Parce que d'abord, je considère que dans chaque conflit, il y a beaucoup d'armes. Je crois que la Syrie n'échappe pas à la règle. Est-ce qu'il y a déjà des armes, par exemple ? Parce qu'en fait, la France et la Grande-Bretagne qui sont en pointe sur ce dossier... Je ne pense pas que la... Mais est-ce qu'on en livre déjà ? Non, je ne pense pas que la France et la Grande-Bretagne livrent des armes en violant l'embargo. Ce qui est vraisemblable, comme dans tous les conflits, c'est que nous fermions les yeux sur des livraisons d'armes qui ont lieu, dont nous avons connaissance. Mais nous ne sommes pas les instigateurs. C'est un secret... On n'aide pas un petit peu quand même ? Est-ce que c'est nous qui les livrerons ? Est-ce que c'est la France, les stocks de l'armée française qui vont alimenter les rebelles ? Ce qui veut dire que nous serons partie prenante au conflit, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, au niveau régional, au Liban, sur nos casques bleus, en matière de terrorisme. Est-ce qu'on laissera, on fermera les yeux sur des livraisons d'armes sensibles par d'autres pays ? Ce sont des questions éminemment compliquées. Et je crois que la réponse que nous apportons au niveau de l'Union européenne est une mauvaise réponse. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Parce que là, on a vu ce qui s'est passé en début de semaine. Des discussions au marathon, on vient de le voir, avec cette décision qui est en fait une non-décision, parce que de toute façon, l'embargo allait tomber. Quelle aurait été, selon vous, la bonne attitude de l'Europe ? Je crois que la bonne attitude de l'Europe, ça aurait été de passer la journée et la soirée de lundi, comme ça a été le cas pour la levée de l'embargo. Plutôt que de s'étriper sur des argusties juridiques sur le régime de l'embargo, je pense qu'il aurait fallu passer la journée et la soirée, à essayer de se mettre d'accord à 27 sur une ligne politique et diplomatique à faire valoir dans la fameuse conférence qui va arriver entre Russes et Américains à Genève, sur la Syrie. C'est une question très importante, c'est un rendez-vous très important. Je ne connais pas la ligne européenne. Faut-il inviter l'Iran ou ne faut-il pas inviter l'Iran ? Voilà une question qui est au moins aussi sensible que celle de l'embargo. Faut-il discuter avec Bachar ou faut-il le retrait de Bachar comme préalable à les négociations ? Voilà des positions extrêmement importantes pour la recherche d'une solution politique sur laquelle il n'y a pas de ligne européenne bien consolidée. J'aurais aimé qu'on se concentre sur ces sujets. Qui est fautif ? Un peu tout le monde, vous savez. C'est trop facile de jeter la pierre à Mme Ashton parce qu'elle n'a pas su dégager un consensus, en épargnant les États membres qui sont très jaloux de leurs prérogatives en matière de diplomatie et de défense. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Il faudrait sans doute un leadership européen plus fort, mais ce leadership européen plus fort n'est possible que si les États membres l'acceptent et jouent le jeu. Donc tout le monde est un peu fautif. J'ai l'impression simplement que chaque État vient avec sa propre revendication, sa propre priorité, sans vraiment regarder l'image globale et surtout l'image que tout cela dégage à l'extérieur. On attendait justement l'Europe unie, en tout cas de l'extérieur, à un moment important. Et encore une fois, c'est une image quand même de désunion qui est donnée. Est-ce que la diplomatie européenne, que beaucoup appellent de leur vœu depuis des décennies maintenant, est-ce que cette diplomatie aujourd'hui est une utopie ? Non, pas totalement parce qu'il y a quand même des choses qui se font. Je crois qu'il faut être réaliste. On a 27 États membres. Alors, c'est la richesse et l'originalité du projet européen de se faire aussi avec des États, des États-nations, et de ne pas renier cette réalité-là. Et en matière de diplomatie et de défense, c'est le cœur de la souveraineté. Donc c'est les domaines les plus sensibles. Donc il ne faut pas s'étonner à chaque fois qu'on n'ait pas des positions communes, spontanées. Pour autant, il y a des choses qui se font. L'Union européenne n'est pas totalement inactive. Je pense notamment sur le plan humanitaire. Il y a un travail absolument colossal qui est fait avec la Turquie, avec la Jordanie, avec le Liban. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bien sûr, sur les décisions les plus spectaculaires, et j'allais dire parfois les plus polémiques, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a unité ou pas de l'Union européenne. Et tout de suite, on va pointer les dissensions. Mais ces dissensions ne sont pas totalement anormales et illégitimes. Vous savez qu'en Europe, il y a en gros deux pays qui ont de vraies forces armées. C'est la Grande-Bretagne et la France, ou l'inverse, comme vous voulez. Est-ce qu'on n'aurait pas pu souhaiter, puisque là, ces deux puissances sont unies, ils sont à peu près sur la même position, est-ce qu'on n'aurait pas pu souhaiter qu'il y ait un effet d'entraînement sur les 25 autres pays européens ? Oui, mais vous noterez que d'autres pays font valoir des considérations qui sont tout aussi légitimes. Je pense notamment à l'Autriche, qui a beaucoup pesé sur ces négociations, parce que l'Autriche a près de 400 militaires déployés sur le plateau du Golan dans une force de l'ONU. Et l'Autriche craint légitimement pour ces soldats déployés, ces soldats neutres, déployés sur le plateau du Golan. Donc vous voyez que chacun a de bons arguments aussi à faire valoir. En tout cas, la plupart des pays qui sont impliqués dans la région à un degré ou à un autre ont des bons arguments à faire valoir. Moi, j'ai du mal à comprendre totalement la logique de la position franco-britannique, si ce n'est pour, j'allais dire, un peu brutalement se donner bonne conscience, montrer que nous n'avons pas rien fait face au drame syrien. C'est respectable moralement. Je pense que politiquement, c'est beaucoup plus litigieux. Dernière question, Arnaud Dangean. L'un des arguments de l'Autriche et d'autres pays européens, c'était de dire que l'Europe a toujours été un facteur de paix. D'ailleurs, l'Europe a reçu récemment le prix Nobel de la paix. Et en aucun cas, elle doit être un élément de guerre en livrant des armes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous partagez ? Je me méfie de cet argument qui consiste à dire qu'on ne joue que sur le soft power, comme on dit en bon français. Attention, l'Union européenne doit aussi être capable de montrer ses muscles, le cas échéant, en l'occurrence les muscles français ou anglais. Mais là encore, ça renvoie à la question de fond. C'est intervention militaire ou pas intervention militaire. La levée de l'embargo, c'est une formule un peu bâtarde pour éviter de prendre complètement ses responsabilités sur le plan militaire, tout en donnant l'impression de faire quelque chose qui se veut décisif, mais qui ne le sera malheureusement pas. Merci beaucoup, Arnaud Dangean, d'avoir répondu à nos questions. Alors, l'actualité cette semaine en Europe, ça a été l'étonnement d'un certain nombre d'Européens qui ont vu un pays, la Suède, s'embraser au cours de cinq nuits d'émeute. Alors, dans un instant, nous allons recevoir une consoeur, une journaliste suédoise ici à Bruxelles. Mais tout de suite, nous allons regarder ce zapping des télévisions européennes à propos de la Suède. Regardez. D'habitude, lorsqu'on évoque la Suède, on pense plutôt réussite scolaire ou bien-être. Mais là, ce sont bien les violences urbaines qui font les gros titres et partout, les mêmes images. La scène se répète. Des jeunes de la banlieue de Stockholm incendient des voitures et brisent des vitres. Hier soir, c'est un commissariat qui a pris feu. Dans un autre quartier un peu plus au sud, 50 jeunes ont lancé des pierres en direction de la police. Ailleurs, dans le pays à Malmö, deux voitures ont été incendiées. Sur tous les écrans, les habitants témoignent d'un ras-le-bol évident et sur bien des sujets. Nous avons une société dure ici, en Suède, avec beaucoup de chômage et une éducation qui n'est pas de qualité dans les écoles publiques. Les gens ne peuvent pas avoir une vie décente. Alors, c'est tout un pays qui se remet en question. Le modèle suédois n'a plus vraiment la cote. Une incroyable explosion de violence qui a ouvert le débat sur la politique de la jeunesse et la gestion de l'immigration dans un pays qui se félicite de la réputation de sa justice sociale. Alors voilà pour ce zapping des télévisions européennes signée Aurélie Daffas. Avec nous sur ce plateau, Thérésa Kuchler, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste suédoise, vous êtes ici à Bruxelles depuis 8 ans pour un grand quotidien suédois qui s'appelle ? Svenskadagbladet. Ce qui signifie ? Le quotidien suédois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que nous, honnêtement, quand on a vu ces images qui nous arrivaient de Stockholm, on a tous été un petit peu surpris. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, dans votre pays ? C'est long. Dans ce qui a passé, il y a deux semaines à peu près, il y a eu un incident, il y a eu une confrontation entre des policiers et un homme de 69 ans dans la banlieue de Stockholm, dans ce quartier qui s'appelle Husby. Et cette personne, donc un homme dont le nom n'est pas connu, il a menacé la police avec une hache, j'imagine, une hache ou un grand couteau. Et donc la police, ils ont tiré une balle et il est mort. Et donc c'est ça qu'il y a... Oui, donc il y a eu des protestes, il y a eu des protestes sur le fait que la police n'avait pas tiré sur le chenou, comme ils le devront toujours. Oui, ils le devraient, bien sûr. Et donc ça a déclenché beaucoup de rumeurs sur le comportement de la police dans ce quartier en général. Il y a eu des débatteurs disant que la police dans ce quartier, il vise les gens, il demande la carte d'identité pour rien. Donc ça a commencé un débat sur la police. Est-ce que c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée ? Oui. C'est ça le problème en fait ? Non. Est-ce que ça peut jouer dans le... je dirais dans la violence des... dans le sens où peut-être les gens de ce quartier se sentent déjà un peu mis à part et que c'était une sorte de colère qu'ils exprimaient là ? Oui, ça c'est plutôt que l'ethnicité en soi, bien sûr. Oui, c'est un quartier où, par exemple, les statistiques des réussites scolaires, les réussites sont basses. Il y a beaucoup de chômage, surtout les jeunes. Il y a presque 40% des jeunes qui vont ni à l'université, aux écoles, ni travaillent. Donc oui, ça peut jouer. Est-ce que ça dit quelque chose, ces incidents qui se sont d'ailleurs terminés maintenant ? Est-ce que ça dit quelque chose sur le modèle d'intégration ? On parle beaucoup de la Suède comme étant un modèle de réussite, par exemple, sur le plan scolaire aussi. Est-ce que ça, du coup, ça remet en cause des choses chez vous ? Oui, voilà. Ça, c'est le débat qui a commencé depuis ces événements. Je pense que, comme on l'a vu après les émeutes à Londres et à Paris, il y a une tendance, bien sûr, de regarder de ceux qui regardent de loin. Par exemple, les Français ou les Anglais font une analyse sociologique, la ségrégation, l'isolement, alors que ceux qui sont dans les événements, les Suédois, ils ont tendance à dire non, c'est de la violence inutile, ça n'a rien à voir, ça, c'est des voyous, ça, c'est des gens, des certaines malfaiseurs. Et donc, mais oui, bien sûr, le débat maintenant est sur la ségrégation, l'intégration et les problèmes qu'il peut y avoir. Vous qui êtes européenne et en plus en poste ici à Bruxelles, vous pensez que ce qui s'est passé en Suède trouve un écho, j'ai envie de dire, dans ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce que ça peut se reproduire ailleurs ? Oui, je crois. Je crois que le chômage est un problème mondial, enfin européen. Je pense que le fait que ces jeunes n'ont pas beaucoup à faire avec leur journée. On part de l'échec des écoles. Ça, c'est peut-être le grand débat qui... On va mener un grand débat de l'échec des écoles. Je pense maintenant, après deux semaines, quand les médias se reculent un peu, feront leur analyse, c'est les écoles qu'on débat maintenant. Merci beaucoup, Thérésa Kuchler, d'avoir accepté notre invitation. On va rester évidemment dans le domaine européen. Vous savez que l'an prochain, pardon, dans quelques semaines maintenant, l'Union européenne ne sera plus 27 mais 28, puisque la Croatie va entrer dans l'Europe. Et nous, nous avons voulu savoir ce qui se passait en Turquie, ce pays qui est aux portes de l'Europe depuis presque les années 60. Est-ce qu'il y a toujours un sentiment européen et pro-européen là-bas ? Regardez, c'est un reportage qui est signé Fabrice Cunet à Istanbul. Et ensuite, nous retrouverons Germain Andrieux et son invité. Regardez. Istanbul, la plus européenne des villes de Turquie. Un carrefour de culture, un pied sur le vieux continent et la tête en Asie. Ici, l'idée d'une adhésion à l'Europe prend parfois tout son sens. L'entreprise de Mourat Yassa en est une parfaite illustration. Sa spécialité, les arômes pour l'industrie alimentaire. Écossais, allemand, autrichien, on a beaucoup d'associés qui travaillent dans cette usine. Donc si vous voulez, on est rentrés, on a formé notre propre communauté européenne ici avant que la Turquie s'adhère à l'Union européenne. Si la Turquie ne fait pas partie de l'Union, des accords existent déjà en matière douanière ou comme ici, en matière sanitaire. Dans ces flacons, des centaines d'arômes tous aux normes européennes. Alors l'adhésion à l'Europe, Mourat Yassa y croit. Il faut décider si l'Europe, c'est une Europe eurocentrique, chrétienne, ou c'est une Europe qui est prête à partager ses valeurs avec la candidate Turquie qui attend l'adhésion à l'Europe. Et vous, vous y croyez ? S'il y a de l'honnêteté, moi j'y crois. L'honnêteté de l'Europe, l'adhésion à l'Union. En Turquie, peu de gens y croient encore. Et particulièrement la jeune génération. Dans un récent sondage, 62% des 16-30 ans n'ont plus confiance. Pour Berham et ses amis, la question fait débat. Il y a du pour et du contre. On ne peut pas vraiment le dire avant, mais je pense que nous devons intégrer l'Europe et ensuite, on verra bien. Non, non, moi je ne veux pas. Je suis contre l'entrée dans l'Europe. Je suis née en Allemagne, donc je sais ce que ça signifie de vivre dans un pays européen. Il y a la crise économique, le chômage a augmenté avec l'euro, et on a perdu du pouvoir d'achat. Je pense que la Turquie n'a pas besoin de l'Europe. Au contraire, c'est la zone euro qui a besoin de nous, je pense que si on arrête les négociations aujourd'hui, c'est l'Europe qui viendra frapper à notre porte. Ce processus a vraiment été trop long. Les premières discussions ont débuté dans les années 60. Une longue procédure que certaines universités expliquent dans des cours de droits et d'histoire européens. Le professeur Seyftin Gürsel est directeur de l'un de ces départements. Le problème de la Turquie, c'est pas qu'ils soient musulmans, mais qu'ils soient trop grands. Dans le passé, on disait aussi trop grands, trop pauvres. Maintenant, on dit moins trop pauvres, étant donné la situation en Europe, et vu le progrès, la croissance en Turquie, etc. Mais il est trop grand, il reste trop grand, et on n'y peut rien. En clair, la Turquie dans l'Union, ce serait plus de députés que la France, et presque autant que l'Allemagne. Alors trop grands, ou trop musulmans, une chose est sûre, lassé d'attendre, le pays se tourne de plus en plus vers les pays du Golfe. Ahmet Oksuz a ses entrées à Bruxelles. Pour ce chef d'entreprise, si l'avenir de son pays est à l'est, il n'y voit pas un frein à une adhésion. C'est important pour la Turquie de s'imposer comme le pays phare de la région. Et d'un autre côté, c'est tout aussi intéressant pour l'Europe d'intégrer dans l'Union la Turquie et son influence locale. Si les médias turcs sont eurosceptiques, un journal fait de la résistance et défend l'idée d'une adhésion. Donc ça, c'est une idée de l'interview pour numéro 100. Mais pour la rédactrice en chef, l'Europe fait le jeu du pouvoir conservateur en place en Turquie en freinant les négociations. Un jeu dangereux. Depuis plusieurs années, il n'y a qu'un seul chapitre qui a été ouvert. Et les autres, les plus importants, ceux qui permettent une intégration effective, sont bloqués. Donc ça, c'est quelque chose à double tranchant. D'une part, ça donne un très bon prétexte pour le pouvoir en place en disant « Vous voyez, ce n'est pas nous, c'est eux. » Parce qu'ils nous bloquent. Et d'autre part, quelque part, ça les arrange aussi. Parce qu'en fin de compte, leur objectif n'est pas véritablement de faire des avancées rapides. Pour les partisans d'une Turquie européenne, l'adhésion donnerait des garanties pour l'avenir démocratique du pays. Un droit de regard, pas forcément du goût du pouvoir en place. Dernier signe d'agacement, le Premier ministre Erdogan a récemment fixé un ultimatum à l'Europe. La question devrait être tranchée d'ici, à 2023. Voilà pour ce reportage à Istanbul signé Fabrice Cunet. Mettine Kazak nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député européen, vous êtes bulgare, mais également d'origine turque. Alors, on l'a vu dans ce reportage, avec la Turquie et l'Europe, ça fonctionne déjà. Il y a des accords en matière douanière, les échanges commerciaux fonctionnent. Est-ce que l'on ne pourrait pas rester dans ce statu quo ? Oui, c'est tout à fait vrai. L'histoire commune entre l'Europe et la Turquie, ça date depuis des années. C'est vrai qu'on a avancé sur le domaine du commerce, les échanges, et on a eu pas mal de progrès, on a eu pas mal de succès. Mais bon, ça ne suffit pas, parce que la Turquie, elle est candidate à l'adhésion de l'Europe depuis des décennies déjà. Et surtout, les dernières années, on a l'impression que ce processus est à l'arrêt. et ça crée des frustrations du côté turc et du côté européen aussi, parce qu'il y a quand même des avantages de l'adhésion de la Turquie qui sont nets. On l'a vu justement dans ce reportage, les jeunes commencent à douter. Les chiffres, c'est que 62% des 16-30 ans commencent à se lasser de cette adhésion, ce processus qui s'éternise. Vous le comprenez ? C'est inquiétant que la jeunesse turque commence à douter ? Oui, parce que, comme j'ai dit, ce processus est à la traîne. Et de plus, quand on entend depuis quelques années des messages de la part des hommes et des femmes politiques européennes qui sont contre l'adhésion de la Turquie, qui sont en fait en faveur d'une manière alternative d'approfondissement de relations, autre que l'adhésion plaignantière, bien sûr, ça crée des frustrations et ça crée une méfiance au sein de la société turque, surtout des jeunes. Alors, on dit souvent, attention, la Turquie pourrait se tourner plus vers les pays du Golfe. Néanmoins, les exportations de la Turquie pour près de moitié ont pour destination l'Europe. Donc, finalement, est-ce que les pays du Golfe, ça peut suffire à la Turquie ? La Turquie, est-ce qu'elle a autant besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de la Turquie ? Oui, en fait, la Turquie, comme vous le savez, elle se trouve entre l'Europe et l'Asie. Elle a des territoires sur les deux continents. Elle joue le pont entre l'Europe et l'Asie. Donc, c'est normal qu'elle essaye d'avoir des relations aussi bien avec l'Europe qu'avec les pays du Golfe et les pays du Moyen-Orient. Mais, bien sûr, la vocation européenne de la Turquie, c'est clair et net. Donc, la Turquie, elle a toujours exprimé sa volonté de devenir un membre un jour de l'Union européenne. Et je crois que cette volonté est prouvée par des actes récents, des actes concrets du pouvoir en Ankara dans le domaine des réformes constitutionnelles, administratives, qui vont dans le sens de l'accomplissement des critères de Copenhague. Effectivement, le processus d'adhésion est engagé depuis longtemps. En revanche, elle est candidate officielle depuis 1999. On est en 2013 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la Turquie pourrait abandonner ce processus d'adhésion exclusivement pour se tourner vers les pays du Golfe ? Est-ce que ça, c'est probable ? Moi, je ne crois pas. Je crois que, donc, la Turquie, elle n'a pas aussi une alternative. Je crois que, d'ailleurs, tous les intérêts, pas seulement commerciaux, mais, bon, il y a une grande partie de la population de Turquie qui vit aussi en Europe. Déjà, il y a beaucoup de Turcs qui vivent en Europe. Il y a des relations culturelles, économiques, politiques qui sont fortes. Donc, je crois que la Turquie, elle va poursuivre sa démarche de continuer les réformes et de pousser les dirigeants, les leaders européens à faire accepter dans la conscience, dans l'opinion publique européenne que la Turquie, elle doit, elle peut, elle doit devenir membre de l'Union. Alors, ça, c'est du côté turc, mais du côté européen, comment vous expliquez que, sondage après sondage, une majorité des pays européens soient contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ? Comment vous expliquez un petit peu ce frein ? Est-ce qu'il y a des raisons peut-être culturelles ? Est-ce que vous reconnaissez peut-être, on a parlé de racines chrétiennes à l'Europe ? Est-ce que ça peut être un frein par rapport à l'identité turque ? Oui, en période de crise économique et sociale, il est vrai que, un petit peu dans tous les pays de l'Europe, donc, les idées un petit peu nationalistes, les idées de fermeture, les idées de, comment dirais-je, de trouver un bouc émissaire de tous ces mots, bien tentantes, de montrer quelqu'un qui est différent du point de vue culturel et religieux comme une menace éventuelle de l'identité, etc., de l'Europe. Mais je crois que, dès que cette crise soit finie, je crois que l'idée de l'Europe, qui est même, qui est dans son logo, c'est l'unité dans la diversité, elle prouve en elle-même que, bon, on ne peut pas faire des discriminations pour l'adhésion d'un tel ou tel pays par rapport à la religion dominante dans ce pays-là. Alors, il y a en moins des faits. Est-ce que les valeurs communes de l'Europe sont vraiment respectées par la Turquie ? La liberté d'expression, la liberté de la presse, notamment, est-ce qu'il y a encore besoin de faire plus d'efforts de la part de la Turquie ? Oui, certainement. Et ça, c'est... On le souligne à chaque fois qu'ici, au Parlement européen, nous adoptons notre rapport régulier sur l'état d'avancement de la Turquie. Bien sûr que la question de la liberté de la presse, la liberté d'expression, il y a encore des dépats à faire en Turquie. Il y a encore des choses à faire. Mais bon, ça, c'est un processus qui est... Bon, moi, je crois que le gouvernement en place, il fait des efforts. Je crois que tous les autres partis doivent soutenir ces démarches. Il faut qu'il y ait un consensus au sein de la société turque qu'on doit avancer sur ce point parce que la Turquie ne pourra pas avoir donc avoir une place qu'elle le mérite si elle n'avance pas sur le domaine des droits de l'homme. Mais selon vous, vous pensez que tous les sujets peuvent être mis sur la table comme la reconnaissance du génocide arménien. On se souvient de tensions entre Paris et Ankara il y a quelques mois. Est-ce que ce genre de sujet peut également être mis sur la table ? Oui, ça, c'était... Ce sont toujours des questions controversées. Bon, je crois que la Turquie et l'Union doivent se concentrer surtout sur le processus d'adhésion lui-même, c'est-à-dire sur le plan de route qui est adopté et sur l'ouverture des chapitres... On le rappelle, 13 chapitres sont ouverts, un seul est clos. Il y a encore beaucoup de travail. Pour conclure, le point, l'avantage de la Turquie pour cette adhésion européenne, quel est son point fort ? Quel est son point faible selon vous ? En deux mots. Oui, le point fort, c'est donc la situation entre guégeurs stratégiques de la Turquie, son pouvoir économique et donc son source d'inspiration pour les autres pays de la région, surtout du Moyen-Orient. Et son point faible ? Un point faible, comme vous l'avez mentionné, c'est toujours la question des droits de l'homme, les libertés d'expression, le pluralisme. Là, il y a encore la réforme judiciaire, constitutionnelle. Ce sont vraiment des mesures concrètes que le gouvernement reste à achever encore. Eh bien, merci, Métine Kazak, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, ici à Bruxelles, avec Katia Gulder et François Bedonnet. En attendant, bonne suite des programmes et à très bientôt sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada